C'est parti ! Depuis février 2019, des millions d'Algériens marchent chaque semaine contre le pouvoir en place. Cette contestation inédite a ébranlé une nation qui ne croyait plus en elle. Qui aurait misé sur cette nouvelle révolution algérienne à l'ambiance de Kermes ? Se propageant Doran à Alger, Dan Naba à Tamal Rasset. Malgré la répression, le chantage au chaos ou aux manœuvres politiques, le système autoritaire et militaire qui gouverne l'Algérie depuis son indépendance n'a pas épuisé le Irak, ce mouvement populaire et pacifique. Un nom de marche, jamais je n'aurais cru, ni même imaginé, ni même rêvé. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va y aller, mais on sait qu'on doit braver des interviews. Je connais ce système, je l'ai subi toute ma vie. Eux, ils ont toujours été dans leur petit tour, ils ne nous connaissent pas. Je me dis que me casser de ce pays n'est pas une solution. Mais casser le gouvernement actuel, ça c'est une solution. On n'a pas envie de reculer en fait. On a envie de vivre à l'ère du temps. Malgré nos croyances, bien peu importe nos croyances plus. Voici le témoignage d'une jeunesse algérienne qui a pris des risques insensés pour se raconter. Ils racontaient un pays qu'ils aiment tant. En Algérie, plusieurs centaines de manifestants ont défilé aujourd'hui dans le centre d'Alger. Et dans plusieurs autres localités du pays, contre la perspective d'un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Manifestation également dans les rues d'Alger cet après-midi pour dire stop à Abdelaziz Bouteflika. Des milliers de personnes ont bravé l'interdiction de défiler pour s'opposer à un cinquième mandat du président algérien. 22 février, le jour même, on n'avait pas trop compris ce qui s'était passé. Moi, je me rappelle, j'étais de garde la veille. Je suis rentrée à la maison et je me suis endormie. Bon, j'avais entendu des rumeurs comme quand on allait marcher, etc. Je n'ai pas cru. Je pense que j'étais comme tout le monde, on était tous un petit peu abattus. On se disait qu'il n'y avait plus rien à faire, que tout était fermé, il n'y avait plus aucune issue. Et puis, vers 14, 15 heures, il y a ma mère qui vient qui me réveille et me dit « Mais il marche, il y a des gens qui marchent, ce genre. » Et c'est exactement ça, en fait, ce que ça représente pour moi, le 22 février. C'est un réveil. Le 22 février, ça reste quand même un jour gravé dans ma mémoire à jamais. C'est un sacré souvenir. C'est beaucoup, beaucoup, énormément d'émotions. Je ne saurais jamais expliquer la sensation que j'ai eue à ce moment-là. C'était ça, c'était la délivrance, en fait. Le 22 février, je me rappelle, je suis sorti tout seul. Je n'y croyais pas, pour moi, on allait être une cinquantaine, une centaine maximum et qu'on allait se faire embarquer. J'avais filé de l'argent à mon pote, je lui ai dit « Tiens, c'est ça, tu gardes. Dans le cas où je me fais embarquer, tu essaies de donner ça à un policier pour te faire sortir parce que je ne peux pas rester dedans. » J'étais avec des amis dans un café et on commençait à avoir des directs, en fait, sur les réseaux sociaux. C'était tout le monde qui partageait sur tout le territoire national. Et tout d'un coup, on voit un direct, il y avait quelque chose à t'aider aux yeux. Donc, on est parti, on s'est rejoint, il y avait beaucoup de monde, ça a flué, ça a flué, ça a flué, c'était énorme. Qu'est-ce que t'as ressenti ? C'était beau. T'avais toutes les classes sociales, toutes les sphères de la société, tous les sexes. Mais bizarrement, pour la première fois, moi, je voyais la gérée autrement et on se voyait autrement. En fait, c'est vraiment la révolution qui est née ce jour-là. Là, j'ai vraiment repris un grand espoir, je veux dire, j'ai repris le grand sourire. Je me suis dit, là, c'est la bonne, là, on avance. On était juste, pour la première fois, tous là avec un objectif en commun. Avant, on était en train de survivre et là, ça nous a donné comme une perspective d'avenir. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, tout simplement, il y en a marre. On veut que nos enfants vivent dans une Algérie prospère, une Algérie développée, une Algérie qui a tous les moyens. Ils nous ont tout volé, ils ont tout pris, ils ont tout foutu. Regardez comment l'Algérie est devenue, regardez l'Algérie, comment ils l'ont massacré. Regardez bien, on veut reprendre notre Algérie, c'est tout. En fait, cette révolution, elle a permis à tout le monde de se réapproprier son pays. Elle nous a permis de se réapproprier l'Algérie. On a compris que ça nous appartenait à tous. Quand Oran est sorti dans la rue pour dire non au cinquième mandat, ça c'était incroyable. Parce qu'à Oran, les gens ne sont pas politisés, la plupart, ils s'en foutent, mais royalement. On est une génération très consciente. L'une des générations les plus conscientes que l'Algérie est connue après celle de la guerre d'indépendance. Et obstinée. Musulmans ! Musulmans ! Musulmans ! Le 5 juillet 1962, les Algériens célèbrent l'indépendance. Enfin la liberté après 132 ans de colonisation française. Des millions d'Algériens chantent à la gloire du Front de Libération Nationale, le FLN. Tous nous voudrons vivre ensemble dans la paix. Et nous sommes très contents et la joie de la dépendance totale avec notre peuple algérien. Qui aurait pensé que 57 ans plus tard, tout un peuple se mettrait à crier « FLN dégage ». Le libérateur deviendra l'oppresseur. Le FLN finira par cadenasser le pays, spolier ses richesses et son histoire. « 62, l'indépendance, elle est vite passée en fait. On nous a volé notre indépendance. On nous a volé notre pays. Et c'est pour ça que tout est à refaire. C'est qu'on n'a pas eu l'occasion de construire le pays qu'on voulait. Que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont voulu. » « Ceux qui avaient la décision, ceux qui avaient le contrôle de l'école, ceux qui avaient le contrôle de l'armée, ceux qui avaient le contrôle de l'économie, ceux qui avaient le contrôle de la politique, ceux qui avaient le contrôle de la justice, c'était eux les responsables. Je pense que les gens qui ont pris les règnes après 62 ont volé ce rêve et ont détruit ce rêve. Quand tu vois certains maquisards, quand ils te parlent de l'indépendance, ils ne te parlent pas de la chose politique. Mais ils te parlent de ce qu'ils ont subi sous la colonisation. Donc l'indépendance ne signifie pas pour eux lever le drapeau à l'ONU ou quelque chose comme ça, ou bien parler en arabe à l'ONU, comme certains le voient. Eux, c'était juste de se sentir humain, de se sentir vivre en dignité dans leur propre pays. Ma grand-mère est partie en France récemment. Ça fait des années, elle ne voulait pas y aller. Partir en France après tout ce qu'ils nous ont fait, c'était un truc très difficile pour elle. Bon, elle est partie, ça lui a plu. Elle s'est dit, oui, finalement, ça va, c'est terminé, mais le vécu de la guerre, elle l'a encore en elle. Et le vécu de la guerre de ma grand-mère, ça s'est transformé en angoisse, en anxiété qu'elle a transmise à ses enfants, qui, eux, ensuite, ont vécu d'autres traumatismes. Ce traumatisme dont parle Sonia, c'est la décennie noire. Au début des années 1990, l'armée interrompt les élections législatives. Son but, empêcher le front islamique du salut de prendre le pouvoir. Les plus radicaux prennent le maquis. Un conflit commence entre l'armée et des groupes islamistes. L'Algérie va alors sombrer dans l'horreur. Le président Mohamed Boudiaf est assassiné. Les attentats se multiplient. Les massacres aussi. L'Algérie survit dans une nuit interminable qui dura une dizaine d'années. Plus de 150 000 personnes vont mourir tout au long de cette guerre contre le terrorisme islamiste. La décennie noire, c'était pas juste l'amour humain, mais la mort de la liberté, la mort de ses propres choix, la mort de tout, en fait. Tout ce qui était autour mourait, en fait. C'était soit tu fais ça, soit t'es mort. C'était ça le résumé de mes parents par rapport à la décennie noire. Quand on voyait le GT de 20 heures, on voyait le degré de violence. Donc les corps déchiquetés, les corps des terroristes retrouvés ou bien abattus et les armes qu'on a retrouvées. C'est des événements qui m'ont marqué, qui ont marqué mon éducation, qui ont marqué ma culture, qui ont marqué ma vision des choses, qui ont marqué mon environnement. Nous, on a grandi avec tout ça, avec tous ces traumatismes. On a peur de sortir la nuit, on a peur d'aller dans la forêt, on a peur de sortir entre amis. Ça, c'est récent, quand même, les gens qui sortent entre amis, etc. C'est quand même assez récent. À chaque fois, il y a des manifestations, il y a une petite émeute d'heure. Oh, voilà, ça va recommencer, la décennie noire, ça va reprendre. Ça va reprendre comme avant, il y aura les terroristes, ils vont égorger, il y aura les faux barrages. Moi, cette guerre, je l'ai vécue autrement, et après, parce que ça a complètement modifié le cours de ma vie. Ma vie aurait peut-être pu être autre chose, si on n'avait pas assassiné mon père. En 1996, Ania a 3 ans, lorsque son père est tué de 5 balles par des terroristes dans une rue de la Casbah. La raison ? Son père est un ancien policier, une cible de choix durant ces années noires. Mon papa me rappelle pourquoi je suis là. qu'en fait, peu importe ce qui arrive, il faut toujours te battre et vivre. C'était un homme qui aimait vivre, qui a vécu sa vie comme bon lui semblait, c'était un homme qui était là à soutenir beaucoup les femmes célibataires, et enfin, tout ce que les terroristes détestaient. Moi, personnellement, j'ai 26 ans, je suis née en plein terrorisme, j'ai grandi en plein air de boutef, je n'ai connu réellement qu'un seul président, qui est Bouteflera. C'est un règne basé sur la terreur, quelque part, parce qu'il était là, en mode oui, j'ai ramené la paix, je suis l'homme de la paix. Si je me barre, ça va forcément être le terrorisme. En 1999, le nouveau président Abdelaziz Bouteflika va mettre un terme à cette guerre au prix d'une douloureuse réconciliation nationale. C'est la concorde civile. Elle permet d'amnistier une partie des terroristes. Cette paix à marche forcée est l'une des raisons de la popularité et de la longévité de Bouteflika. Le président enchaîne quatre mandats, verrouille le pays et règne sans partage sur l'Algérie. Même après un AVC qui le cloue dans un fauteuil roulant. Son héritage, fraude électorale et corruption. À l'époque, pour toi, il est venu. C'est bon, le sauveur est là, paix sociale, tout va bien. On peut visiter l'Algérie, on peut se déplacer, on peut enfin respirer. Ça, c'était la première, la deuxième année. Le premier mandat, on va dire. Ensuite, c'était des projets, genre des projets qui commençaient à éclore un peu partout. Tu te dis, ben voilà, c'est bon. C'est pas grave s'il a refait un deuxième mandat. Et après, c'était stagnation et régression. Et de cinq, en Algérie, le président Bouteflika briguera un cinquième mandat lors de la présidentielle en avril prochain. La cérémonie a eu lieu en présence d'une photo du président. La scène a fait le tour de l'Internet algérien. Ils auraient pu mettre un hologramme. Ça fait plus moderne à ironiser un internaute en cette période irréelle. On a supporté la misère, on a supporté la pauvreté, on a supporté la corruption, on a supporté plein de choses. Mais se foutre de notre gueule, à ce point, c'était plus possible. Vraiment, c'était un coup d'oeuvre pour les gens. Comment un gars qui... Que peut-être qu'il arrive même pas à pisser, comme tout le monde, va, nous, jeunes de 20 ans, nous gouverner. Non, ça, c'est pas possible. Parce que c'était quand même humiliant. C'était vraiment humiliant d'avoir un président dans une telle situation qui va se présenter pour un cinquième mandat. 20 ans de Bouteflika, on n'a connu que ça. La corruption a atteint son paroxysme. La déléguéscence de l'État a atteint ses limites. C'était un vide total. C'était vraiment... On avait peur que Bouteflika allait passer. C'était un vide. Je vends des croix, je vends des pentacles, je vends des croix inversées, je dirais même des pendentifs, des trucs qui sortent de l'ordinat, en fait. Dans ce magasin, il y a plein de trucs que les autres commerçants, je vais dire, que trouvent tabou. Il y a beaucoup de clients qui viennent me demander si j'achète le collier, ça, tel, tel collier, est-ce que je vais avoir des problèmes dehors ? Est-ce que vous-même, vous avez des problèmes ? C'est des questions qui me reviennent assez souvent. Je leur dis, voilà, même si un jour, il y a quelqu'un qui vient vous parler, il y a quelqu'un qui vient vous faire chier, comme ça, dans la rue, il ne faut pas se taire. Il ne faut jamais se taire. Tu peux porter ce que tu veux, c'est ton corps, c'est ta propre personne, en fait. Si tu veux porter un patac, tu le portes. Si tu veux porter une croix, tu la portes. Donc, je dirais que ma petite boutique, c'est plus un côté rebelle que commercial, en fait. Grâce aux réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a plusieurs jeunes qui sont comme nous, en fait. Ça nous a permis de me rapprocher, de ce soir, en fait, une grosse... En fait, la petite communauté, elle est devenue une grosse communauté quand sur les réseaux sociaux. C'est un moyen de liberté, en fait. Je vais oublier ma bague. Deux secondes, c'est complètement... On va mettre le coup. C'est quoi ? C'est un moyen de laisser ligne, c'est le côté de mon C'est comme si je vivais dans une présence allée ouverte, en fait. On t'empêche de vivre ta jeunesse. Je me sens vraiment étouffé dans le pays dans lequel je vis. Pourtant, c'est un pays que j'aime, mais je me sens étouffé. Je n'ai pas eu la chance de vivre ce que d'autres jeunes, peut-être en Europe, en Amérique, ce qu'ils ont vécu pendant leurs 20 ans. Puis quand je me compare à moi, à la jeunesse algérienne, je me dis... On a vraiment 60 ans, en fait. On n'a pas 20 ans, on n'a pas eu le temps de vivre notre jeunesse. Quand on sort dans ce concert de métal, on est en mode... C'était bien. Tous les problèmes que tu as eu pendant toutes les semaines, toute cette rage que tu as en foi, tout, en fait. Tu les fais en sortant, en criant, en sautant, en être manquant. Tout faire, en fait. Il n'y a personne qui te regarde. C'est un genre. Quand tu rentres dans un concert de métal, tu ressens que... Tu sens que tu es rentré dans un autre monde. Tu te dis, je ne suis plus dans la société que j'étais là il y a deux minutes. Par contre, c'est un barrage. Avoir 29 ans et avoir la vingtaine en Algérie, généralement, c'est d'avoir les larmes aux yeux. C'est un gros vide, quoi. C'est un saut dans le vide. On se sent vieux. Franchement, à 28 ans, je me sens fatigué, usé, irrité. J'ai l'impression d'en avoir 40, parce que tout est... Tu dois te battre pour avoir le minimum. Tu rends des comptes à tout le monde. Tu as envie de boire de l'alcool ? Eh bien, il faut que tu le fasses en cachette. Tu veux vivre avec quelqu'un sans te marier, mais jamais de la vie, laisse tomber, jamais de la vie. Donc, tu dois toujours des comptes à tout le monde, à tout le monde. Tu dois toujours te justifier. Ce pays te fait du mal. Te fait perdre ton temps, ta jeunesse, ton énergie. Il touche, il t'écrase, il te dévitalise. Il te laisse comme ça marcher, errer. Va errer, comme ça, jusqu'à ta mort. Tellement tu te désespères, tu ne peux plus qu'espérer. La seule chose qui peut te sauver, c'est d'espérer à autre chose. C'est bon, on a fait le tour du dark side. On a fait le tour des massacres, de la corruption, de la pauvreté, de la misère, de la saleté. On connaît ça, on sait très bien vivre avec ça. On sait survivre dans ça. Et si on essayait autre chose ? On n'a plus grand-chose à perdre, sauf nous-mêmes. Et on s'est déjà perdus. Et avec cette révolution, on s'est retrouvés. On a retrouvé qui on était réellement. Les gens suivent l'actualité. La majorité, avant, c'était que les vieux, dans les cafés, les retraités. Et les quelques militants, par-ci par là. Là, c'est tout le monde qui suit l'actualité et qui se politise. Ça, c'est magnifique. C'est un petit coucou à cette personne. Vas-y. C'est l'être au président. Monsieur le résident, sans vouloir être insultant, Depuis combien de temps ne parles-tu plus à tes enfants ? Où sont donc tes beaux discours, énoncés vaillamment ? L'époque de l'Algérie, mon amour, où est-elle donc maintenant ? Et la détresse de mes frères, qui traversent désespérément la mer. Ils ont déjà connu l'enfer, mais que quand t'es-tu donc renfer ? En ta faveur, tout est permis. Ton système est corrompu. Et cette politique de déni venant de taise, elle eut un but. Je n'insulte guère, au contraire. Ce que je dis n'est que vérité. Et moi, donc, tout ça, j'écris en silence ce chuchotement. J'ai l'impression que le problème n'est pas la personne qui a occupé le trône, mais plus le trône en lui-même. C'est un pays pareil. C'est plus le fait que cet homme-là ne représente pas qu'une fraction, il représente tout un écosystème. Il atteint un certain niveau de médiatisation où on le sacralise, carrément. Mais à la fin, il ne représente qu'une image. C'est sûr. Un mandat, deux mandats, trois mandats, quatre mandats, il y en aura un autre. Mais il représente le même système. Clairement. Clairement. Donc le problème est... Il est beaucoup plus enfoui, il est beaucoup plus compliqué que ça. Il ne s'agit pas de changer juste un président. C'est une question d'honneur. C'est assez compliqué d'être une femme. C'est souvent des petites agressions. Souvent, on est plus surveillé que les hommes. Au moindre faux pas, on est plus jugé, j'ai envie de dire, par la société. Qu'un homme, par exemple. On a moins droit à l'erreur qu'un homme. Déjà culturellement, sociologiquement, la femme, elle a beaucoup de mal à se faire une place. La femme, elle est souvent agressée. Elle est souvent scrutée. Et peu importe son milieu, hein. Peu importe le milieu, hein. Peut être chez les démocrates, entre guillemets, dans un milieu plus conservateur, etc. Une femme a toujours beaucoup plus de soucis qu'un homme. Le code de la famille, par exemple. Ailleurs, il n'y a pas ça. Ça, c'est propre à nous. Le code de la famille, la femme éternelle mineure, la femme qui n'a pas le droit de se marier sans son responsable. On est sous tutelle, à vie. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Limite, c'était une fouille bizarre. C'était très bizarre, c'était très malsain. Genre, tu as quelqu'un qui est nu devant toi, qui a une culotte. Qu'est-ce que tu cherches quand tu lui pelotes les seins, franchement ? Je t'ai dit, à un moment donné, j'ai senti que ce corps, c'est le corps de toutes ces femmes qui ont été humiliées. C'est les pratiques du colonialisme, c'est les Français qui étaient en train de dénuder nos femmes pendant la guerre de libération. C'est les terroristes qui étaient en train de violer les femmes algériennes. Et aujourd'hui, c'est les flics qui nous violent. Mais je n'ai pas du tout à avoir honte, bien au contraire. Bien au contraire. Aujourd'hui, y aller jusqu'à dire que c'est une dictature, je ne le conçois pas ainsi. Mais c'est un régime totalitaire, au fait. C'est un système que je peux qualifier comme étant mafieux. Donc on a recours à la ruse, on a recours à la corruption, des comportements d'une bande. Vouloir être avocat, c'est parce que j'ai voulu être militant. Et la façon la plus efficace pour être militant, c'est d'être avocat. Parce que dans cette capacité de défendre les gens, de défendre la justice, de comprendre ce que les gens subissent profondément, c'est dans vraiment cette capacité de t'exprimer. Je m'occupe aussi des dossiers, principalement des détenus d'opinion et des dossiers politiques. Et là, on va voir des choses incroyables. À force que j'analyse les dossiers que j'ai sur mon bureau, je réalise que la justice est un organe corrompu jusqu'au zoo, qu'il n'y a aucune liberté de décision, que pour des simples affaires des fois, on sent qu'il y a un recours à une hiérarchie supérieure pour demander le jugement qu'il faut prononcer. Sous-titrage ST' 501 Sofiane Babassi, c'était l'un des détenus qui ont été kidnappés avant les élections présidentielles en décembre. Il avait participé à une marche nocturne et apparemment, il a abrondi un drapeau berbère ou un drapeau cabile. Donc, c'est pour cela qu'il a été après poursuivi et arrêté. Mais en réalité, ce n'est pas seulement la cause. Beaucoup de jeunes ont été arrêtés pour un oui, pour un non. Et on lui aura collé l'étiquette d'atteinte à l'unité nationale. Et c'est pour cela qu'il a été après, pour être juste kidnappé par les services de sécurité, en allant chez lui. Et quand on l'a visité avec mes deux confrères en prison, on l'a trouvé dans un état lamentable. Et on a trouvé des traces des séquelles, de la torture qu'il a subie. Il y avait même des traces de moursure. Et c'est un récit absolument très grave. Donc, on va y aller le voir. C'est pour la première fois que je le vois depuis sa sortie de prison. Donc, voilà. Ils ont amené un paquet de papier. J'ai vu mes publications sur Facebook. C'est la preuve que ça fait longtemps qu'ils sont en train de me suivre. Et puis, il est rentré, le commissaire, je pense. Je ne le connais pas, mais je pense que c'est le commissaire. Il est rentré, il ne m'a rien dit, quoi. Il m'a regardé comme ça, il m'a donné un coup sur l'œil. Très, très fort, il m'a donné. Puis, il m'a poussé comme ça, je lui ai dit, pourquoi tu me frappes ? Tu m'as donné ce coup. Il m'a dit, tu vois, tu mérites la mort. Il ne faut pas que tu vives. Il faut que je t'égorge, il m'a dit ça. Ils ont profité de mon moinès. Et puis, ils ont mis mes emprêtes sur le pivot. Ce n'est pas moi qui ai mis mes emprêtes en pivot. Je lui ai dit, je ne vais pas accepter jusqu'à ce que mes avocats viennent. Ils ont fait tout pour que je rentre en prison, quoi. Est-ce que tu t'es attendu qu'il sera libéré ? En réalité, je n'ai pas attendu, quoi. C'était allongé comme ça dans ma prison. Et puis, j'ai écouté des frappes sur la porte, pas parce qu'il est libéré. J'étais un petit peu... J'étais choqué un petit peu, étonné, quoi. Des idées, c'est des choses normales, quoi. C'est des choses qu'on fait avec fierté, quoi. C'est ça, c'est le plus important, quoi. Je donne un message à tout le monde qu'il faut défendre vos idées. Il ne faut pas laisser faire, quoi. Il faut continuer de combattre pour vos idées sans peur, sans hésitation. Parce que le plus important dans tout ça, c'est qu'on ne fait pas de mal. Le système algérien, en général, c'est pertinemment qu'il manque de légitimité, qu'il n'a pas de légitimité. Et pour asseoir sa légitimité, il faut sentir avec une manière perpétuelle qu'ils sont supérieurs, qu'ils ont le pouvoir d'opprimer, qu'ils ont le pouvoir d'acheter les gens, qu'ils ont le pouvoir de dire telle et telle élite est corrompu. Donc, cette capacité toujours de voir le peuple d'en haut, donc ça remplace un peu leur complexe de légitimité. L'assassin, l'assassin, l'assassin ! Le général réussit enfin à imposer une élection présidentielle. Cinq candidats se présentent. Le favori est Abdel-Majid Toboun, 74 ans. Il a été plusieurs fois ministre, et même éphémère premier ministre de Bouteflika. Au moment du scrutin, son fils est en détention provisoire pour une affaire de cocaïne. Face au Irak, le régime vient de se régénérer avec un pur produit du système. Mais la rue ne lâche rien, refusant ardemment toute élection avec la bande, dénonçant des fraudes et boycottant en masse le vote. En Algérie, Céline, le nouveau président Abdel-Majid Toboun dit tendre la main au mouvement de contestation populaire inédit qui secoue l'Algérie depuis près de dix mois. Et aujourd'hui encore, au lendemain d'une élection présidentielle largement boudée, avec seulement 40% de participation, des manifestations monstres ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays. Céline, le nouveau président Abdel-Majid Toboun « C'est pas la voix du peuple. Parce que c'est pas le peuple qui a donné sa voix. » « C'est pas le peuple qui a donné sa voix. » « C'est pas le peuple qui a donné sa voix. » « Personnellement, j'ai pensé que c'est pas le peuple qui a donné sa voix. » « Je pensais qu'il y avait ce sursaut, qu'on allait dépasser tout nos traumatismes de l'histoire. » « Mais à fur et à mesure, je voyais que ça ne marchait pas. » « Donc personnellement, j'ai perdu ce sentiment. » « Je l'ai perdu quelque part. » « C'est pour cela que je vois qu'on est retombé au point de départ. » « L'Algérie va changer, mais pas tout de suite. » « J'y crois franchement, de moins en moins, malheureusement. » « Je vous parle d'un résultat que je pourrais voir, moi, de mon vivant. » « Je pense pas. » « On va les mères de nous. » « On va les mères de nous. » « Les enfants qui ont 5 ans, 6 ans, 7 ans, et qui ont pris l'habitude de sortir chaque vendredi, de connaître ce sentiment d'appartenir à une nation, cette union. Ils ne pourront jamais subir ce qu'on a subi, ce n'est pas possible. Et ça, c'est notre plus grande victoire, je pense. C'est ça l'investissement, le vrai investissement qu'on a fait, c'est ça le hérèque. Pour Atman, la désillusion est trop forte. Le Hirak a bien porté à ses débuts l'espoir d'un changement, mais pour lui, ce n'est plus le cas. Ce soir-là, il y en a avec deux amis, un opposant politique et un militant des droits de l'homme, qui sont loin de partager son désespoir. La question qui se pose, le problème qu'il y a eu, il n'y a pas eu d'élite, il n'y a pas eu d'émergence de nouvelles figures. Et même s'il y avait des tentatives, je pense que l'état-major ne les a pas laissées émerger. Mais maintenant, la question que je me pose, que doit faire ce mouvement ? Qu'allons-nous faire, nous, en tant que citoyens, en tant que militants, en tant que figures politiques, en tant que gens impliqués, face à cette situation ? Moi, je pense, avec tout mon destin, qu'il nous faut un projet pour le Hirak, pas des représentants pour le Hirak. Il faut que le peuple argentine puisse écrire son projet. Il n'y a pas de solution individuelle pour ce mouvement. Il n'y a que des solutions collectives. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à réfléchir en collectif, on ne peut pas gagner. En fait, c'est un mouvement à la fois politique et un mouvement social. Et notre défi, maintenant, c'est de construire. Parce que je ne pense pas qu'on va se musérer dans la force par rapport au système. Notre force, à nous, ne sera pas dans la destruction du système. Je pense que le produit plus grand acquis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une forme de démonopolisation de la parole publique. Elle est devenue citoyenne. C'est un miracle qui se produit. Je pense que ce miracle qui s'est produit, il ne faut pas le jeter. Il ne faut pas le jeter. Ce n'est pas d'idéalisation. Il ne faut pas l'idéalisation. C'est un mouvement historique. Et dans un mouvement historique, il y a des hauts et des bras. C'est peut-être pas notre génération. C'est peut-être des gens qui ont 15 ans, 10 ans, qui vont se retrouver dans une Algérie démocratique. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des bourgeons. Ces bourgeons, c'est ça notre rôle. C'est de les cultiver, c'est de les protéger contre les agressions pour qu'ils puissent donner demain les fruits nécessaires pour conserver l'Algérie de demain. C'est le défi. Les gens, quand ils ont déterrui le mur de Berlin, personne ne pensait qu'en déterruisant le mur de Berlin, toute l'Union soviétique allait disparaître. C'est le défi. Et pendant toutes ces marches, la vie ne s'est pas arrêtée, bien au contraire. Pour Anis, lorsqu'il veut se retrouver avec ses amis et sa copine pour faire la fête, il doit trouver un lieu tranquille, synonyme de liberté d'intimité. Les jeunes appellent ça un diki. Tu vas la faire tomber. 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 Non, rien n'est. Je vais la bauche. Secours. Secours. Un diki, c'est un endroit où les autres ne te voient pas, en fait. C'est juste ça, en fait. C'est que là où les regards des autres ne sont pas pointés sur toi. Là où tu ne vois rien. Là où tu te sens en fait en sécurité. Limite, le jeune Algérien se sent en sécurité plus dans un diki que dans une place publique où il y a je ne sais combien de flics. Je ne sais combien de caméras. Problème avec le peuple algérien, si un gars marche dans la rue, il voit deux gars en train de se tabasser dans la gueule, limite en train de prendre un couteau, en train de le tuer. Pour lui, c'est normal. C'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. Du moment où il voit un couple en train de s'embrasser, en train de se prendre un câlin ou un truc comme ça, wow, là c'est la merde. En fait, je veux dire que l'Algérie, elle a un gros problème de tabou vers l'amour. L'amour ici, c'est un tabou. Déjà, pour pouvoir vivre une vie de couple, on doit se marier. Je ne dis pas que le mariage n'est pas un bon truc. Non, au contraire. Mais ici en Algérie, c'est limite une obligation. Même si on est en mariage, il ne faut vraiment que le bon pouvoir s'embrasser. Non. Atteinte à la pudeur publique. Ben voilà, on va payer une amende. Une amende. Et si on n'est pas mariés, la prise. Pour moi surtout. Ouais. Donc du coup, je crois vraiment que je suis heureux après tout ça. Non. C'est pas ça le bonheur. Je ne pense pas qu'on puisse être heureux en Algérie, dans un pays où on nous étouffe. On n'a même pas le droit d'aimer au fait. En Algérie, on n'a pas le droit d'aimer au sens profond. Parce que déjà, le romantisme est vu comme une faiblesse dans notre pays. Et socialement, on n'a pas voulu franchir le pas de respecter et d'accepter l'amour tel qu'il est. Oh là là, tout de suite les sujets tabous. Je n'ai pas de sexualité, comme tous les algériens. La frustration sexuelle en Algérie, c'est un problème majeur. Franchement, parce que ça te pousse à, ça pousse les jeunes, en tout cas les hommes, à détester la femme. Limite, détester la femme. Alors qu'au fond de lui, il veut juste se retrouver avec elle, pouvoir, je ne sais pas, l'embrasser ou la prendre dans ses bras dehors. Mais il ne peut pas, donc qu'est-ce qu'il fait ? Il réagit de manière un peu violente. Là, j'en ai marre. À 20 ans, déjà, la dépression. Tu as le stress de la famille, tu as le stress de la société, tu as le stress des études, tu as le stress des mecs. Oui. Voir la routine d'une fille, quoi. À 20 ans, en fait. Tu souffres à 20 ans, en fait. À 20 ans, genre à 20 ans, tu es à l'étranger, tu es là, tu vis ta meilleure vie. Tu es en boîte de nuit, tu es avec tes potes. Là, tu n'as rien à voir. Tu n'as rien, en fait. Tu as un cinéma, deux cinémas, puis tu n'as rien, en fait. Il y a des programmes pourris, il y a des films qui sont censurés parce qu'ils contiennent des scènes érotiques, on va dire. Ici. Exactement. Le tabou de la femme qui se masturbe. Comment tu peux connaître tes plaisirs si tu n'as pas le droit de te masturber ou de voir du porno ? Exactement. Le problème, c'est qu'il faudrait instaurer une éducation sexuelle. Ce pays a besoin d'une éducation sexuelle. Les parents sont contre. Justement, les parents sont contre, mais... Ils croient que c'est obscène. En fait, ils sont contre du fait qu'une femme va être libre comme un homme, en fait. Ils ont juste peur de la femme. Ils ont peur que la femme prenne une puissance qui serait supérieure à la leur. Parce qu'une femme peut être plus puissante qu'un homme. Elle peut vraiment être plus puissante qu'un homme, en fait. Elle peut avoir des meilleurs emplois, réussir ses études beaucoup mieux. Elle peut vraiment faire comme un homme, on va dire. Ce qu'ils veulent, on la marie, on la met dans une maison. Et elle reste dans cette maison. Voilà, elle fait des enfants. Exactement. Et c'est tout. Comme un lapin, elle ne fait que congélérer des progénitures. Donc en fait, on a des générations qui se poursuivent, mais qui sont les mêmes. Une éducation merdique, quoi. Inexistante. Inexistante, quoi. Les filles ne sont pas solidaires dans ce pays. Elles sont soumises. Elles ferment leur gueule et elles acceptent. Elles se disent, ouais, c'est comme ça tout le monde fait, moi je vais faire comme tout le monde. Mais est-ce que c'est juste, est-ce que t'es heureuse ? Est-ce que toi t'es heureuse ? Est-ce que le jour où tu mourras, tu seras dans ton lit de mort ? Est-ce que tu diras, ouais, j'ai vécu une belle vie ? Est-ce que tu vas vraiment, est-ce que tu vas répondre par oui ? Non. Moi, je veux répondre par oui. En fait, là, le problème vient des parents, parce que nos parents, ils ne nous demandent jamais la question, la vraie question qu'ils se posaient. Est-ce que tu es heureuse ? Sont-ils heureux ces jeunes en Algérie ? Et ils sont nombreux dans ce vaste territoire. La moitié des 40 millions d'habitants à moins de 30 ans. Oui, cette révolution a rendu un folle espoir à cette jeunesse. Au point qu'une partie d'entre elles n'a plus cherché à s'évader à tout prix du pays. Mais depuis, des centaines de gamins, comme les Aragas, s'enfuient de nouveau, à bord de radeaux de fortune pour tenter de rejoindre l'Europe. La corruption les étouffe. Le piston et le népotisme les ont minés. Le chômage est trop pesant, atteignant officiellement les 26%. Plus rien ne va. Même Mehdi, ingénieur en génie civil, mais au chômage, n'y arrive plus. Mehdi s'occupe de ses deux frères et de sa soeur. Ce matin, il reçoit une amie. Et comme d'habitude, une question revient en boucle autour de la table. Faut-il rester ou quitter l'Algérie ? Tu sais ce qu'on disait ? C'est que les jeunes d'ici, quand ils partent ailleurs, en France, c'est la destination à plus convoitée, dans leur tête, une fois sur place, c'est bon, c'est réglé. Tous leurs problèmes sont réglés. C'est une image, ce n'est pas la réalité. C'est une image, c'est un fantasme qui est là. Moi, par exemple, les gens de mon entourage, qui sont dans l'optique de partir en France pour s'installer, légalement ou illégalement, me disent toujours que c'est toujours mieux de vivre là-bas qu'ici, machin. Et quand je demande, ils me disent, oui, c'est plus facile, on est moins frustrés, on peut sortir quand on veut, il y a moins de tabous. Pour les mecs qui me disent, oui, il y a des nanas, on peut sortir en boîte. Mais c'est une image, parce que moi, par exemple, tous ceux que j'ai vus, qui sont partis, à chaque fois, ils te disent, oui, c'est beaucoup plus difficile que ce que je croyais. Et je suis persuadée que si les jeunes algériens pouvaient voyager plus, pouvaient sortir plus, je suis persuadée qu'ils ne sachèrent pas autant à vouloir partir avec prendre. Merci. Bonjour. Je retourne. Aujourd'hui, je réveille. Voustez ici, je vais aller. Je vais travailler, je vais travailler. C'est bon. Je viens de faire des choses. Comment tu fais-tu ? Je suis un détaillant d'automobile. Mais tu peux te voir ici. Tu vois ça ? Tu vois ça ? Tu vois ça ? Tu vois ça. C'est un peu comme... Un peu comme... Un peu comme les gens. Oui, un peu comme les gens. Un peu comme les gens. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Ça me fait toujours quelque chose quand je parle à mon petit frère et que je lui demande par rapport à son avenir. Il me dit je vois du noir. Moi, je vois mon avenir flou en Algérie. Mais lui, il voit du noir à 17 ans. C'est incroyable. C'est-à-dire que j'ai tout fait pour essayer de... De lui... De lui redonner espoir en quelque sorte. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Rester ici pour mon petit frère et s'épanouir, ça c'est impossible. Quand je vois ma ville comme ça, je la trouve très très belle. Je suis aussi nostalgique. Donc je sais pas, je pourrais jamais être objectif. Mais je la trouve très belle. Sa beauté, on n'en doute pas. Mais non, parce que c'est une vie triste. Après bon, on a beau dire qu'on l'aime au rang, mais quand tu vois quand même... Quand tu vois le port avec un bateau qui est prêt à t'emmener à quelques kilomètres d'ici et tu as autre chose, ça donne envie. Pour revenir plus inspiré, plus fort. Non, mais tu reviendras. On reviendra. Ne serait-ce que pour quelques mois. Mais le besoin que tu as et que j'ai de respirer, finalement, c'est... C'est le cas de tout le monde, j'ai l'impression. Pourquoi ? Parce que... C'est un délabrement général, c'est pas orang. C'est pas orang. C'est un pays comme l'Algérie. Parce que tu as un passeport qui sert pas à grand-chose. Tu peux pas aller où tu veux. Vraiment, quand tu veux. Ça joue aussi sur le moral. Tu n'as pas le choix. Si on avait le choix, peut-être qu'on serait resté en sachant qu'on peut aller, qu'on peut bouger à tout moment. Mais là, tu ne peux pas. Tu as plus de chance. Du coup, tu respires beaucoup moins. Tu étouffes, limite. T'as pas de liberté ? Rien. Je suis parti en France pour mes études. Je suis resté deux ans. En fait, une fois en France, je me suis rendu compte à quel point je ne connaissais pas mon pays et à quel point je l'aimais aussi. Parce que j'étais avec des Marocains, des Tunisiens, des Français et tout. Et tout le monde connaissait mieux l'Algérie que moi. Tout le monde s'intéressait mieux à l'Algérie que moi. C'était faux. Il y en a qui te parlait des ruines romaines. Je ne savais même pas qu'il y avait des ruines romaines en Algérie à l'époque. Ça m'a mis une claque, en fait. J'avais envie d'initier un projet ici, de générer de l'emploi, de ramener le petit savoir-faire que j'ai appris ici, d'investir ici, de vivre ici. Mais ça n'a fait que dégringoler depuis que je suis rentré en 2014. Ce n'est plus la même Algérie. Je la reconnais à peine, franchement. Franchement, je ne vois pas vieillir en Algérie. Malheureusement, j'ai tout fait pour revenir, rentrer et faire ce que je voulais faire, mais ça ne marche pas. Donc, je n'ai pas envie de moisir ici. C'est le mot qui me vient à l'esprit. C'est triste, mais que veux-tu ? C'est comme ça. C'était mon rêve de vivre en Algérie, de construire ma maison en Algérie, de me battre pour mes idées en Algérie, de rester dans cette cabillée, dans ces montagnes. Ce manque de liberté, c'est ce qui m'a poussé à vouloir pertinemment quitter ce pays. Est-ce que je me vois avoir des enfants en Algérie ? Je ne le pense pas. Et je ne veux pas les avoir en Algérie. J'ai envie qu'ils vivent dans un pays où ils vont se sentir libres. Ils vont vivre pleinement leurs rêves, leurs joies, leur jeunesse, leurs fantasmes. Exprimer bien, clairement leurs idées. Circuler librement. C'est triste, hein ? Très triste. Avant, tu pensais souvent à partir. C'était une option très importante pour moi. Donc si je réussis à vivre ici, comme je l'entends, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Je suis médecin, j'ai envie d'aider mes compatriotes d'abord. Donc moi, je reste toujours optimiste. Certes, on va me dire que je suis peut-être un bisounours, que je suis une bien-pensante. J'ai souvent droit à ça ces derniers temps. Mais j'ai foi en nous. On peut rester ici en Algérie. Si on se serre les coudes, on peut changer les choses. Parce que c'est nous la force, c'est pas eux. La force représente la jeunesse algérienne. C'est ça la force. Et c'est grâce à cette force-là qu'on va pouvoir casser ce gouvernement actuel. J'ai pas envie que demain, mes enfants vont vivre la même chose que moi. Je veux que mes enfants, demain, ils vont dire, voilà, nos parents, ils ont fait une vraie révolution. Ils ont arraché cette liberté, en fait. Ils vont pas se dire, voilà, je vais en Algérie, voilà, je vais me casser ailleurs, je suis pas libre. Moi, j'ai pas envie d'entendre mon enfant dire ça. Encore une fois, là, on se bat pour vivre. Pour vivre pleinement. C'est une nouvelle ère dans l'histoire de l'Algérie. Et j'aime bien croire que c'est la plus belle et la plus importante. C'est une génération obstinée qui sait très bien ce qu'elle veut et qui n'est pas prête à lâcher. Avec le Hirak, tu deviens accro, c'est une cam. C'est devenu notre cam. Et on a tout le temps qu'il faudra. On a le temps, on a l'énergie, on a la volonté, on a la rage. On a tout ce qu'il faut. Sous-titrage Société Radio-Canada